Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium à Mesurvaux en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des vortex. Ce sont des puissantes sources d'énergie qui tourbillonnent du bas vers le haut. Ils sont alors dits sacrés ou du haut vers le bas. Parfois, ils sont dits vortex négatifs, mais je vais un peu vous expliquer ce que je ressens personnellement et vous donner un exemple concret dans quelques minutes. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet d'avoir d'excellentes énergies, de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique ou un des livres que j'écris. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous le désirez, commander la pierre de cohérence, une pierre vibratoire, une pierre pour votre santé, qui agira avec un effet, je dirais, intense, mais ce n'est pas de la lithothérapie. Naturellement, ce sont des énergies qui ont été imprégnées dans la pierre. Sans plus tarder, nous parlons des vortex que l'on trouve aussi bien dans les lieux sacrés, dans les lieux anciens, anciennes demeures, dans certaines demeures, comme je vais vous en parler ici à Mesurvaux, ou parfois, je dirais, simplement dans la nature. Ces vortex ont une grande utilité déjà pour équilibrer toutes les énergies dans le monde, et cela permet notamment d'avoir un équilibre, je dirais, entre certaines forces de la nature, certaines habitations, certaines espèces animales, certains êtres, certaines mêmes pierres, certains minéraux, et c'est très important à ce niveau-là, c'est le rôle fondamental des vortex. En plus de cela, pour nous, êtres humains, nous pouvons nous en servir pour rééquilibrer un certain nombre de choses à l'intérieur de nous, pour nous ressourcer, notamment, cela aligne les chakras, cela les énergétise aussi, cela les purifie aussi, si on est quelques minutes sur un vortex. Naturellement, la durée à laquelle on va s'exposer un vortex va déterminer la guérison, ou le mieux-être, parfois, et cela apporte aussi des connexions, je dirais, spirituelles, des connexions, je dirais, physiques, émotionnelles, psychiques, enfin, cela apporte beaucoup de choses. Maintenant, nous allons tenter une petite expérience, pour ma part, chaque jour, je me purifie, je me recharge sur le vortex, ici, à Mézières, devant chez moi, pendant trois, quatre minutes, et cela me permet d'avoir certaines connexions, car, je dirais, à partir de ce vortex, il y a une ligne d'oreille qui part, et c'est naturellement très profitable. Si je me place à l'endroit voulu, qui se trouve à peu près là, je peux capter cette ligne d'oreille, qui est tout simplement magnifique. Je laisse mes pensées y aller, et je capte ces énergies. Au bout d'un moment, je vais ressentir assez rapidement, des énergies qui me traversent. Naturellement, je les ressens, parce que j'ai déjà été sur ce vortex, donc cela va relativement rapidement. Et ces énergies, je dirais, viennent à moi, elles me font tourner, me font osciller. Je capte ces énergies, je sens que mon corps s'aligne, tout s'aligne, et c'est vraiment parfait, car nous obtenons comme ça une connexion aussi spirituelle, nous obtenons une connexion, je dirais, avec la nature, et nous obtenons surtout d'excellentes énergies, tout simplement, en mettant les mains vers le haut. Nous sommes connectés à quelque chose de supérieur à nous. Certains parleraient du moi supérieur. Donc, je ne vous cache pas que c'est une très bonne chose de se connecter à un vortex. N'hésitez pas à le faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans la nature où vous pouvez vous connecter des cheminées aussi cosmothéluoriques de différentes couleurs qui vous permettront d'avoir une sensibilité, une réceptivité impeccable pour aller toujours plus loin. Et vous recevrez aussi, lorsque vous faites régulièrement ces exercices, des connexions, je dirais, des messages qui doivent vous venir, qui doivent vous apparaître, et cela est très profitable pour tout le monde. Naturellement, ces énergies sont très, très fortes. Elles vous permettent, justement, d'aller au-delà de vos limites. Naturellement, vous pouvez aussi, suite à cela, ou avant, faire un peu de méditation pour que cela vous amène à vous connecter encore plus facilement. Ces énergies sont là. Il suffit de les trouver autour de chez vous, dans la forêt, dans des lieux sacrés. Il n'y a pas forcément besoin d'aller toujours dans des églises. Il y a aussi des vortex qui traversent, excusez-moi, les églises, mais ce sont aussi plutôt, des fois, des réseaux. et naturellement, toutes ces énergies vont travailler en votre faveur. Et c'est en multipliant les expériences que vous arriverez à avoir, je dirais, des ressentis de plus en plus intenses, de plus en plus forts, pour que vous puissiez évoluer spirituellement. À l'heure actuelle, nous avons besoin de nous connecter à ces énergies qui sont très fortes, et je vous le recommande vivement, car cela vous permettra de vous élever, d'avoir ces énergies, de ressentir des choses et d'être vraiment bien. N'oubliez pas que ces énergies, en plus de recentrer, par exemple, les chakras, de les aligner, de les énergétiser, vous éviteront d'avoir certains maux, certaines maladies, puisque cela va aussi élever votre taux vibratoire. Quand on dit élevation du taux vibratoire, cela veut dire, je dirais aussi, boost du système immunitaire, et cela sera très bien pour vous, pour les jours qui s'annoncent un petit peu plus moroses à partir de début novembre jusqu'à la fin de l'année, et sur l'année prochaine, où nous allons vivre quelques énergies qui ne sont pas forcément faciles à vivre. nous avons le clocher de mézières qui nous le rappelle. C'est juste pour vous dire que maintenant, tout est en place, tout se met en place. Il suffit d'agir, d'être dans l'action, ouverture du cœur, comme je l'ai dit, ouverture de la bienveillance. Soyez là, présent pour vous-même, tout est naturellement aussi à l'intérieur de vous. Essayez de vous recentrer et d'être bienveillant avec les autres. Vous y arriverez certainement. Et naturellement, comme ça, vous obtiendrez beaucoup de choses et vous ne serez pas déçu des résultats que vous obtiendrez. Voilà, vous pouvez expérimenter à l'envie, aller aussi dans la nature. N'oubliez pas de continuer de boire beaucoup d'eau pour les énergies. Cela favorise la diffusion des énergies dans votre corps. Parfois, lavez-vous aussi les mains à l'eau froide jusqu'au coude pour vous libérer des miasmes, des énergies lorsque vous rencontrez d'autres personnes. Actuellement, les énergies ne sont pas très favorables. Il y a beaucoup d'énergie toxique qui circule à travers la population, à travers les personnes et à travers certains lieux. Surtout, s'il y a des rassemblements, s'il y a des lieux où vous vous trouvez en groupe, n'hésitez pas à vous purifier les mains, à vous dégager de ceci et à vous protéger. À cet égard, j'écris deux livres « Illuminez votre conscience » et « Secrets et magies des énergies subtiles » où vous trouverez de nombreux conseils. Naturellement, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin avec la pierre de cohérence comme j'en ai parlé. N'hésitez pas à me contacter pour des soins et nettoyages énergétiques qui vous feront aussi avancer spirituellement et libérer un grand nombre de blocages qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, intra-utérins et bien plus encore. Je vous dis vraiment à tout bientôt et je reste naturellement à votre écoute et à votre disposition pour ceux naturellement qui ont envie d'avancer. C'est bien entendu. Je vous dis ciao et excellent dimanche. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage